Bonsoir, nouvel épisode de vlog ce soir, pour te donner un conseil qui m'a été transmis par Claude Lemel. Claude Lemel, l'homme aux 4000 chansons. Alors ce que m'a appris Claude Lemel en fait, c'est que quand il manque d'inspiration, en fait il se balade, il va se promener en fait, il va se promener et il y a des idées qui lui viennent, c'est-à-dire qu'en fait il ne pense pas forcément à une idée en particulier, il ne se dit pas bon, il faut que j'essaie de penser à ça. Il se promène et puis tout à coup, hop, il y a une idée qui lui vient et donc ce qu'il fait, c'est qu'il a toujours un petit carnet avec lui, carnet papier tout simplement, et il note ses idées sur son carnet. Donc moi je te conseille de faire ça en fait, c'est-à-dire d'avoir toujours un carnet sur toi, un petit cahier ou un petit carnet, un petit répertoire tout simplement, et tu notes tes idées, donc des idées de paroles si toi aussi tu écris des chansons, mais si tu apprends à jouer de la musique ou si tu composes, ou tu as une petite idée d'improvisation, c'est toujours bon de noter ton idée, parce que bien souvent dans ces moments-là, c'est les idées les meilleures en fait qui arrivent, on dit, oh en fait, oui tiens, j'avais jamais pensé à ça, tac, et l'idée arrive et tu la notes, et comme tu la notes, et bien du coup tu ne la perds pas en fait. Alors moi je suis assez créatif, et des fois quand je suis sous la douche ou aux toilettes, parfois ça arrive, même assez souvent, j'ai toujours un carnet près de moi tout le temps partout, dans toutes les pièces, et comme ça je note mes idées, je ne les perds pas, parce que sinon on oublie vite quoi, et ça te permet vraiment de, en fait, de laisser vagabonder ton esprit, et puis d'un seul coup pouf, il y a quelque chose qui arrive quoi, et ce serait trop bête de laisser passer ça quoi, parce que c'est souvent les meilleures idées qui arrivent dans ces moments-là, c'est quand on est détendu en fait, quand on est devant sa feuille en disant, bon faut que j'écrive un truc, faut que j'écrive des notes, tout ça, ou que sur mon instrument, qu'est-ce que je joue, je ne sais pas trop, sous la contrainte ce n'est pas évident, mais quand on est libéré, d'un seul coup, alors évidemment si tu n'as jamais l'habitude de faire de la musique, ça ne viendra pas évidemment, mais ça va venir si tu es habitué à faire de la musique, à improviser ou à composer, mais ça te permet de, voilà, tu en fais un peu tous les jours, une demi-heure, une heure par jour, puis là tu n'as plus trop d'idées, tu vas faire un tour, et boum, d'un seul coup les idées fusent. Donc c'est toujours bon d'avoir un petit carnet avec toi, et même si tu ne fais pas comme que le mêle à savoir faire une balade parce que tu as vraiment besoin d'inspiration, et bien ce que tu fais, c'est que, par exemple, tu vas en course, là j'ai des courses à faire, tu pars en course, mais tu as toujours un carnet avec toi, parce qu'on ne sait jamais, l'idée peut arriver n'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment, n'importe quelle situation, par exemple, je ne sais pas, tu es dans un magasin, tu vois un beau paysage, tu rencontres quelqu'un, puis d'un seul coup ça donne une idée. Et parfois, et ça m'arrive souvent aussi de voir des paysages qui me plaisent, et puis le paysage m'inspire, ça m'inspire quelques notes, je les note, je note mes notes, et quand j'arrive chez moi, je trouve le rythme, les accords qui vont avec, et c'est le début d'une composition. Donc faut vraiment faire ça, avoir toujours un carnet avec toi, avec un stylo, ou éventuellement, bon, tu peux mettre sur ton smartphone, enfin tu t'arranges, mais faut avoir vraiment quelque chose qui ne tombe pas en panne si possible, comme ça tu puisses noter le carnet, c'est encore ce qui est le plus facile. Et en fait, il y a aussi un matériau musical qui est très important quand tu apprends à jouer d'un instrument, quand tu veux improviser ou que tu veux composer, ce sont les plans. Donc les plans, en fait, c'est des phrases, des phrases musicales, mais qui ont été pensées. Des fois, c'est un tout petit bout de morceau, ou un morceau complet éventuellement, mais un plan, c'est ça, c'est qu'on a déjà pensé à quelque chose et dit, tiens, je vais utiliser telle gamme, ou je vais utiliser tel arpège, je vais utiliser tel matériau musical, et je vais utiliser que ça pendant plusieurs mesures. C'est ça qu'on appelle un plan, ce n'est pas une simple phrase musicale qui sort comme ça. Donc il y a une ébauche, il y a une réflexion intellectuelle avant de jouer. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on improvise ou qu'on compose, on n'écrit pas ou on ne joue pas à des notes au hasard, il y a forcément une réflexion. Et donc, le fait d'apprendre à jouer des plans, c'est pas mal aussi. Mais les plans, tu peux les inventer. Par exemple, moi, c'est quelque chose que je propose chaque semaine, chaque vendredi soir, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube Armour Chopin, en fait, des plans dans tous les styles. Donc la première semaine, c'est blues, la deuxième semaine, c'est jazz, la troisième semaine, country music, et la quatrième semaine, c'est New Age. Et donc, en fait, je te propose un plan, mais je te propose également un cours pour explorer le plan. Et tu peux aller plus loin dans l'exploration du plan, pour pouvoir comprendre comment il a été écrit, et comment toi-même, tu peux faire tes propres plans. Et donc, tu peux y réfléchir, puis si tu n'as pas trop d'idées, tu fais ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu prends ton petit carnet avec toi, tu vas te balader, puis d'un seul coup, il y a une idée qui va arriver, tu vas la noter, puis tu vas vérifier chez toi sur ton instrument. Ou si tu joues de l'harmonica, par exemple, tu peux vérifier, là, en sortant un harmonica, et puis en vérifiant si ça marche bien, trouver le rythme. Donc, si ça marche bien, tant mieux, si ça ne marche pas très bien, tu pourras toujours corriger. Mais après, ce n'est pas forcément les idées du siècle qui vont venir d'un seul coup, mais ce sont toujours des idées, puis à force d'avoir des idées, tu verras que tu vas faire des choses vraiment sympas. Donc, c'est vraiment important d'avoir tout ça en tête, d'avoir l'idée que j'essaye de créer des plans différents, de m'inspirer de ce qui a été joué, de ce que j'ai déjà appris, de faire mes propres plans, et comme ça, tu constitues ton propre vocabulaire musical. Et ça, c'est très important, et c'est très enrichissant, en fait. Voilà, c'est tout pour cet épisode de vlog. Du coup, je te dis à très vite, puisque des épisodes de vlog, je vais pouvoir en refaire pas mal. C'est un truc qui manque un peu. J'aimais bien faire ça. Et avec le confinement, évidemment, c'était pas très drôle. Mais à partir de demain, donc samedi 28 novembre, on va pouvoir, on n'est pas encore déconfiné, mais on a le droit de faire trois heures de balade à 20 km à la ronde. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça va me permettre de reprendre les balades dans les parcs, les forêts, tout ça. Il y a pas mal de coins de verdure de nature autour de chez moi. À 20 km, j'ai de quoi faire. Donc youpi, je retourne dans la nature avec des épisodes de vlog, avec pas mal d'idées. Alors moi, qui ai déjà beaucoup d'idées d'ordinaire, en me baladant, je vais en avoir encore plus. Donc j'ai pas mal de choses que je vais pouvoir te transmettre. Et si tu veux recevoir mes conseils plus régulièrement et avoir des conseils, recevoir, faire des petits défis avec moi et avec les autres et avoir des partages en culture musicale, c'est très important également. Tu peux rejoindre mon canal Telegram. Je te mets le lien dans la description. Tu vas voir, il y a du contenu exclusif que je diffuse uniquement sur Telegram. Et ça te permet d'avoir des contenus complémentaires pour apprendre à jouer de la musique, composer, improviser, des éléments culturels. Il y a vraiment des trucs très sympas sur Telegram. Et c'est beaucoup plus souple que de faire à chaque fois une vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs, ou faire un podcast. Ok ? Voilà. Donc évidemment, il y aura toujours des vidéos, il y aura toujours des choses sur la page Facebook, il y aura toujours des podcasts. Mais Telegram, c'est en complément. Si ça t'intéresse, c'est entièrement gratuit. Tu cliques sur le lien et tu rejoins le canal Telegram Armo Chopin. A très vite sur Telegram. T'es juste un déjeuner. T'es vraiment pas un déjeuner. Et tu fais le lien. T'es juste un déjeuner. Et tu fais le lien. T'as donc, tu regardes là, sûr. Et tu vois le lien avec ça.